C'est parti ! C'est parti ! Alors, aujourd'hui, je vous reviens avec la vidéo tant attendue sur l'analyse du nouveau phénomène qui a récemment gagné les réseaux sociaux, le Dubaï porta-portiste. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous ici ont déjà entendu parler de ce nouveau phénomène. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que certaines influenceuses se rendent à Dubaï pour accomplir des actes inimaginables et cela pour de l'argent. Voient la manière dégoûtante dont ces femmes sont utilisées et traitées comme des objets licencieux, c'est-à-dire des objets qui n'ont du tout pas de la valeur, des objets qui n'ont du tout pas de la pudeur dans le monde arabe et dans d'autres pays en pleine expansion économique. Puis, nous allons voir comment est-ce que ces filles sont recrutées, comment est-ce que ces filles sont contactées. Tout cela dans le simple but d'ouvrir les yeux à certaines pour plus qu'elles ne tombent dans la part du cœur répugnant inféré par le glamour des réseaux sociaux. Et pour finir en beauté, si vous le voulez, ou bien si moi je le veux, nous allons lire certains témoignages qui vont vous glacer le sang. Vous savez, il y a un adage qui dit « prévenir vaut mieux que guérir ». Je pense aussi que j'en ai assez dit. Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Mais avant, je vais vous demander de vous installer confortablement, de vous prendre quelque chose à boire et à grignoter, de me laisser votre plus gros pouce bleu en l'air et on y va. Et dernièrement, sur TikTok, un sujet a fait sensation, un sujet a fait grand bruit. Une vidéo a énormément fait parler d'elle. Et je pense bien que si vous êtes sur cette plateforme ou du moins si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ne l'avez du tout pas loupé. Vous n'avez pas loupé le sujet et vous n'avez du tout pas loupé la vidéo. C'est le phénomène qui a actuellement pris les réseaux sociaux. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous le déconseille vivement. Je le dis parce que j'ai eu à regarder la vidéo pour pouvoir bien argumenter mon speech. Et je peux vous assurer qu'après l'avoir vu, j'ai été dégoûté et choqué. Pourtant, j'ai déjà travaillé dans un centre d'appel où mon travail consistait à coucher par message avec tout type de personnes. Je ne sais pas si j'ai bien articulé. Et quand je vous dis tout type de personnes, c'est vraiment tout type de personnes. Les urophiles, les scatophiles, les zophiles et j'en passe. Dans cette vidéo intitulée Dubaï Porta Portis, qui a en quelques heures seulement fait le tour des réseaux sociaux, on peut voir une femme s'adonner à la scatophilie. Alors, c'est quoi la scatophilie? C'est un acte sexuel impliquant une attirance pour les excréments. Pour ne pas dire pour les cacas. Pour vous mettre dans le bain de ce que je suis en train de parler, je vais essayer d'expliquer ce qui se passe dans cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé. Et sachez que je le fais dans le seul but de vous décourager. De vous dire que même si on vous envoie le lien de cette vidéo, ne l'ouvrez pas. De vous dire que si on vous envoie la vidéo dans votre DM, supprimez-la car vous serez énormément choqué. Dans cette vidéo qui a énormément buzzé ces derniers temps, dans cette vidéo qui a énormément fait parler ces derniers temps et qui fait toujours parler, on voit une jeune femme noire coucher à même de se recevoir en pleine bouche des excréments. Pour ne pas dire des cacas d'un homme d'origine arabe. En tout cas d'après les huit dits. Parce que personne ne voit le visage du monsieur. On voit juste ses fesses pointées en direction de la bouche de la dame et lâchant de grosses caisses. Et pour finir, la jeune dame se sert de sa langue comme papier toilette pour essuyer les fesses du monsieur. Raconté comme ça, ça paraît moins violent. Mais je peux vous dire et rassurer que cette vidéo est extrêmement grave, c'est-à-dire très sale. Avant d'aller plus loin, et histoire de vous mettre dans le bain, je vais d'abord définir le mot porta-porti et le terme Dubaï porta-porti. Un porta-porti est une enceinte portable contenant des toilettes chimiques qui peuvent être déplacées d'un endroit à un autre, soit manuellement par un individu ou par un équipement mécanique. Ces enceintes portables sont généralement utilisées comme des toilettes temporaires pour des chantiers de construction, lors des grands rassemblements festifs et politiques, et même pour des fêtes sur des bateaux et sur des yachts. Le Dubaï porta-portis ou toilettes humaines de Dubaï sont des escortes onéreuses qui veut dire très chères de toutes races confondues, achetées par des milliardaires arabes, européens, voire même africains pour participer à des fêtes et ou à des yachts parties. Je pense que fêtes et yachts parties, c'est un peu la même chose. Mais bon, en réalité, ces femmes sont amenées dans ces yachts-là, dans ces bateaux et dans ces fêtes, dont le simple but de tenir compagnie est de réaliser les fantasmes les plus fous de ces hommes super riches. Et je peux vous assurer que ces fantasmes peuvent aller très loin, comme le fait de recevoir les excréments sur le visage, voire même dans la bouche, de se faire pisser dessus, voire même aussi dans la bouche, et bien d'autres petits fétichismes que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Ces femmes, comme vous l'aurez compris et certainement déjà vues, sont utilisées et traitées de la même manière que des toilettes portables, d'où le terme portable petit. Et à la fin, au lieu d'être lavées avec de l'eau comme des toilettes ordinaires, elles sont plutôt lavées avec d'énormes sommes d'argent, des vêtements, des chaussures, des sacs et des accessoires de luxe. Ce qui leur permet d'émasculer leur dégradation et leur puanteur avec des looks brillants et fantaisistes sur Instagram, Snapchat, Facebook et j'en passe. Il faut savoir qu'elles sont généralement payées entre 10 000 $ à 30 000 $ par semaine et ça selon leur service rendu. Une somme très importante, vous me direz, mais est-ce que cela vaut le coup? Je ne suis pas assis ici en train de juger l'avis de qui que ce soit, à chacun ses choix et à chacun sa vie, tant qu'elles ne font aussi de mal à personne, tant qu'elles se détruisent elles-mêmes. Où est notre problème à l'intérieur? Je ne suis non plus en train de dire que cet acte est cautionnable. Dans les témoignages qu'on lira dans cette vidéo, il est dit que certains de ces milliardaires payent certaines de ces filles pour avoir des relations zophiles, c'est-à-dire coucher avec des animaux comme les chameaux, les chiens, les chevaux et j'en passe. Il est aussi dit que certains de ces milliardaires payent certaines de ces filles pour avoir des relations avec leurs fils de 12 ans, 13 ans, 14 ans, voire même 15 ans dans le but, dit-il, de faire deux des hommes. Ça paraît fou, mais c'est une réalité, et une réalité qui ne date ni d'hier ni d'aujourd'hui. Déjà en 2016, le top modèle latina, Aliana Lozada Gonzalez, avait fait une sortie à ce propos. Hi, my name is Aliana Lozada Gonzalez and I'm 20 years old, 26 years old. I'm willing to come to Dubai to Sultan Ali. In Dubai I will have a STD check and Mr. Ali too. After that, we are having unprotected sex and I will let Mr. Ali lick the rimus off my feet. I will also f*** his virgin brother who is 13 years old and I will let him lick my f*** and f*** him. I agree to have f*** his virgin 30 years old brother and I will give f*** and I will also let Mr. Ali f*** and Mr. Ali is paying me 50,000 US dollars for this and I will receive 25,000 US dollars two weeks before I come to Dubai. This is my passport and thank you so much Mr. Ali for the invitation and I can't wait to finally meet you. In 2018, it was around the Kenyan Bridget Ascheyenne to come share with the whole world his story concerning Dubai. I tried. I wouldn't say I didn't try. You are a desperate girl looking for money and you are getting a guy who wants to give you like 10,000 dollars just to go visit him wherever in Dubai or wherever and he's willing to dash you 10,000 dollars. 10,000 dollars. Some people have never seen 10,000 dollars in their life, man. You just need to look pretty and get 10,000 dollars and be on that flight and go and do what you have to do. I always feel like it has to be something that is unique because it's crazy things you are asked to do. You're told to suck tools, to do what? Like it's crazy. You can suck. Like I don't want to go deep. I don't want to go into details about that because it freaks me out. I don't want to scare people. But the young girls need to know there is nothing for nothing. You want a million bucks? You will do something that is worth a million bucks. You want 5,000 dollars? You're going to do something that is worth 5,000 dollars. But since they didn't have any material proofs, no one did not pay attention. These women port-à-porti are reported in the world and this by some agents. These agents have generally contact with several companies in Dubai and in the whole of Emirates Arabes Unis. I don't know if I can pronounce it. Emirates Arabes Unis and by extension in the world when they approach these women, they talk clearly and freely about their preferences of these billionaires. They propose enormous sums of money. A voyage all free paid in business class and a stay paradisiaque to Dubai. A proposition that they refuse very difficult. Once they are accepted, once they are agreed, a clause of confidentiality is signed. And just after that, they are presented to these billionaires who, on the place, use them the way the most humanly possible. And when they finish with them, they have a tendency or some of them have a tendency to come to the social media to show their lunch life. Frustrant, in a certain way, plusieurs. Here, I'm not going to lose the time. So, I'm going to go right to the but. I'm completely lost and I need a force. I've been the first dauphin in my country that I'm going to tell the nom. Otherwise, I'll be very quickly recognized. J'ai été à Dubai pour la première fois avec une amie qui a l'habitude d'y aller. Elle m'a dit que là-bas, on peut se faire des couilles en or, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. Elle m'a offert le billet et l'hébergement et m'a dit qu'on ira juste pour 5 jours histoire de me faire profiter. Arrivé sur place, wow, j'étais complètement émerveillé par ce pays et ce monde. Tout brille et tout fouette l'orgueil. Je me suis dit, ah, vraiment? Je suis né du mauvais côté. Ça m'a fait rêver. Le troisième jour de mon séjour, je me suis fait aborder par un inconnu. Un homme que quand tu le regardes, tu sais qu'il est plein nos as. Il m'a dit que je lui plaisais et qu'il voulait passer une nuit avec moi en échange d'une journée de shopping dans les boutiques de mes choix et une forte somme d'argent dont je vais taire le montant. Étonné de sa proposition, j'en parle à mon amie et elle me dit qu'ici à Dubai, c'est comme ça. Puis rajoute de ne rien craindre, de juste penser à tous les vêtements, sacs, chaussures et accessoires de luxe que j'aurais en une journée, sans compter la grosse somme d'argent que j'aurais en échange de juste une nuit. Bonjour, Tantiama. S'il te plaît, garde ce secret pour moi au nom de Dieu. J'ai réalisé que je devais le faire savoir quand j'ai vu certaines personnes exprimer leurs opinions sur d'autres plateformes. Je fais partie des femmes qui ont été sexuellement abusées à Dubaï. J'ai rencontré une femme sur Facebook qui voyage beaucoup là-bas parce que j'ai vu des photos d'elle sur le désert et tout ça. Alors, quand nous avons commencé à nous connaître par le biais des commentaires sur Facebook, je lui ai envoyé un DM et nous sommes devenus amis. Elle m'a dit plus tard comment elle gagnait de l'argent en allant à Dubaï et qu'elle couchait juste avec une seule personne pour gagner de l'argent et acheter des vêtements et des parfums pour venir vendre. Mais je lui ai dit qu'elle pouvait m'y amener quand elle y allait. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent mais elle m'a dit qu'elle payerait pour moi et que je la rembourserais à notre retour. Nous sommes devenus si proches maintenant qu'elle m'a fait confiance. Hum, tante Amma, le jour même de notre départ, nous ne sommes pas allés à l'hôtel comme elle l'avait dit. Nous sommes directement allés dans une grande maison qui appartenait à un homme arabe. Il était excité de me voir alors j'ai su que c'était l'homme auquel elle allait me lier. Cette nuit-là, elle est partie en boîte de nuit avec l'ami de l'homme. Il m'a attaché au lit de façon romantique et m'a demandé de soucer sa bite. Ce que j'ai fait mais il ne m'a pas laissé arrêter et mes mâchoires se sont mises à sortir. Il a commencé à me frapper et à me dire que j'allais lui donner une action buccale pendant une heure et que je ferais mieux de coopérer car il allait me payer 18 000 dollars. J'ai souffert mais je l'ai fait. La minute suivante, il s'est assis sur mon visage et j'ai cru que j'allais sentir son anus pour ainsi dire. Mais il m'a demandé de le lécher parce que c'est la seule façon pour lui de jouir. J'hésitais jusqu'à ce qu'il me menace avec un serpent vivant dans la chambre. J'avais tellement de regrets mais j'étais déjà là. Je l'ai léché jusqu'à ce que les excréments commencent à sortir et cet homme a demandé de les manger. J'ai vraiment souffert mon Dieu. J'ai encore des cicatrices sur mon corps à cause des fouets que j'ai reçus parce que je n'arrivais pas à tout manger. Il n'a pas la suite apporté un énorme chien pour que je lui lèche les parties génitales et m'a prévenu qu'il me mâcherait si je ne le faisais pas bien et cela mettrait fin à ma vie. Il est ensuite parti dans sa chambre et a commencé à parler à son ami au téléphone. Je savais que c'était à propos de moi mais je ne comprenais pas la langue. Tante Ama, je n'ai pas cliné des yeux cette nuit-là. Le jour suivant, mon ami m'a copieusement insulté et m'a dit que je n'étais pas assez forte. Elle m'a réservé un vol pour rentrer au Ghana et m'a donné 5700 dollars. Je n'ai pas survécu à cela alors que ça fait presque un an. J'envisageais de mettre fin à ma vie. Je ne sais plus quoi faire. J'ai fait un rapport à la police pour qu'elle arrête cette dame mais ils n'ont pas arrêté de m'envoyer balader. L'un d'entre eux m'a même dit que c'était de ma faute. Ces gars sont tellement riches. Détestent leurs femmes et s'ennuient dans la vie qu'ils sont prêts à payer n'importe quoi pour leurs fétiches sexuels les plus fous. Et j'étais assez folle pour attendre de l'argent. J'ai dû être guimbongé. C'est-à-dire me faire prendre par plusieurs hommes en même temps. Et Bukkake qui est un acte sexuel dans lequel un participant ou une participante se fait éjaculer dessus par deux ou plusieurs autres participants. Par plus de 20 membres de la royauté saoudienne en même temps. J'ai gagné 40 000 dollars en deux jours. Donc, ça valait le coup. Je me suis littéralement fait pisser dessus et chier dessus tellement de fois que je ne comprends pas pourquoi ils aiment ça. Au bout de la troisième fois, on s'y habitue. J'ai dû faire l'amour avec un berger allemand mal devant eux. J'ai dû mettre de nombreux objets dans mes fesses et dans leurs fesses aussi. J'ai été payé pour manger de la merde. J'ai été payé pour être battu. J'ai même dû mettre un saumon vivant dans le cul d'un homme de 65 ans. J'ai eu des rapports sexuels avec leur garçon de 14 ans pour en faire des hommes. J'ai bu des verres de sperme et je me suis fait tâcher le visage avec de la merde. Alors, à toutes les femmes qui vont me critiquer, j'ai 24 ans et j'ai 1 million de dollars liquides sur mon compte en banque. Je suis maintenant à la retraite et je peux avoir du sexe normal avec qui je veux. Alors, au vu de tout ce que j'ai dit, qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que je peux vous dire si ce n'est tout ce qui brille, pas en... Qu'est-ce que je peux dire si ce n'est non-vier du tout pas les gens? Qu'est-ce que je peux dire si ce n'est de gagner dignement votre plan quotidien? Si toi, tu as appris une leçon de cette vidéo et si tu l'as regardée juste avant.